Hey, aujourd'hui... Pardon. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup qui sera une vidéo unboxing comme j'aime les faire. Petit disclaimer, comme dans toutes mes vidéos unboxing, je ne fais pas cette vidéo pour remercier les organisatrices de concours de m'avoir fait gagner. Absolument pas, j'ai gagné parce que j'avais de la chance et rien de plus, on va tout de suite commencer. Il y a une collaboration et le reste ce sont des concours. Donc, premier concours, j'ai gagné une petite palette Zoé Vague, c'est la Cocoa Blend, donc que je trouve vraiment très jolie et je compte vous faire une vidéo make-up automne avec cette palette. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment toute petite par rapport à ma main. Et donc les couleurs se présentent comme ceci, je la trouve vraiment très jolie, très simple, très efficace, vraiment passe-partout et pour l'automne je trouve ça canon. Et donc la deuxième chose qu'il y avait dedans, c'était une crème hydratante multi-action de chez Vera Cova, donc je ne connais pas du tout, c'est une crème qui se présente comme ceci. Deuxième concours, j'ai gagné un lot de masques Sephora. Donc dedans, il y a celui des altérants repulpants à l'Aloe Vera, donc que je ne connais absolument pas. Donc comme ceci, c'est pour le visage. Ensuite, il y avait le masque Né Ananas de chez Sephora, toujours. Donc je l'ai déjà celui-là, mais je ne l'ai pas encore testé, donc tant mieux si il fonctionne bien. Ensuite, j'ai eu le masque Zieu Perle de chez Sephora. Pareil, lui je l'ai testé et je l'aime vraiment énormément. Quatrième chose, c'est un scrub au café de chez Body Boom à la fraise. Donc par contre, ça je ne connais absolument pas. Ensuite, prochaine chose, c'est une collaboration et c'est avec la marque Belle Miss Paris. Belle Miss Paris qui est un site de bijoux, vraiment il y en a pour clairement tous les goûts. Je vous mettrai, de toute façon tout sera en barre d'infos des produits que je trouve. Et il y a vraiment énormément de choses, il y a collier, bagues, bracelets, barrettes et vous savez les petits médaillons qu'on peut mettre sur les vêtements. Et je trouve ça trop 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 beau. Il y a même des bagues et en fait, les bracelets etc, les bagues ça peut, vous avez le choix entre celles qui sont, vous savez, rétractables que vous pouvez mettre à votre taille. Et d'autres qui ne le sont pas et franchement j'ai trouvé qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense qu'il peut y en avoir pour votre maman, votre soeur, votre cousine, votre... tout ce que vous voulez. Parce que franchement je trouve ça trop beau. Et donc moi j'ai choisi 4 paires de boucles d'oreilles et j'ai fait à chaque fois un post Instagram. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter la paire de boucles d'oreilles. Et quelque part sur l'écran je vous mettrai le post que j'ai fait avec quel make-up j'ai fait parce que j'ai essayé d'alterner les make-up en fonction de la paire de boucles d'oreilles. Donc la première c'est une paire de boucles d'oreilles qui se présente comme ceci que je trouve vraiment très 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 classe, que je trouve magnifique. Et franchement elles sont très qualitatives et donc voilà c'est fait en France et c'est vraiment très joli, c'est fait artisanalement. Deuxième paire de boucles d'oreilles, celle-ci un peu plus grosse qui se présente du coup comme ceci. En fait voilà ce sont des pendantes et donc le bas est rose gold et le haut est vraiment en argenté et elles ne sont pas lourdes. Donc c'est vraiment vraiment génial. La troisième ce sont des boucles d'oreilles un petit peu plus vintage donc comme ceci. Et elles existent aussi avec le centre là en rose vraiment très pâle que je trouve aussi vraiment très jolie. Donc voilà comment elles se présentent et à l'arrière elles s'attachent vraiment comme des boucles d'oreilles normales. Donc voilà et vous avez aussi les boucles d'oreilles, vous savez si vous n'êtes pas percés au niveau des oreilles vous avez les boucles d'oreilles je crois à clip. Enfin je ne sais pas trop si vous voyez mais voilà pour ceux et celles qui n'ont pas les oreilles percées. La quatrième paire de boucles d'oreilles, gros coup de coeur quand je les ai vues sur le site. Ce n'est pas du tout mon style de base ou en tout cas je ne me serais pas penchée vers celle-ci au premier abord mais par contre je les trouve tellement magnifiques. En fait je ne sais pas si vous allez voir mais c'est un peu genre effet un peu effet coquillage. Je ne sais pas comment vous expliquer mais il est vraiment magnifique. C'est un blanc assez nacré, vraiment très très beau et franchement elles ne sont pas lourdes et j'aime vraiment énormément. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos et le lien de mes boucles d'oreilles en barre d'infos. Chose très importante, le prix est vraiment très raisonnable pour la qualité et voilà même si je sais qu'on peut trouver des bijoux, des très beaux bijoux sur AliExpress etc. C'est fait en Chine probablement par des enfants et là c'est vraiment fait artisanalement en France donc tout va bien. Du coup l'avant dernier concours, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. C'est la marque La Provosal Bio et j'ai gagné tout un concours. Donc j'ai gagné l'huile de beauté qui se présente comme ceci. C'est une marque dont j'entends beaucoup beaucoup parler sur Instagram parce que voilà c'est 100% bio je crois. 98% d'origine naturelle fabriquée en France à Neuvik donc encore une fois très important. Deuxième chose, j'ai gagné le masque de pureté nettoyant à l'argile blanche et extrait de pur olive bio. Donc purifie et lisse la peau donc comme ceci. Ensuite j'ai gagné le sérum de nuit, l'huile de jouvence donc probablement qui se fait par pompe comme ceci. Oh l'odeur ça sent trop bon, j'avais jamais senti mais ça sent vraiment super bon donc comme ceci. Ensuite du coup j'ai gagné la crème anti-âge riche en polyphénol, huile d'olive bio AOC Provence. Donc pareil comme ceci qui se présente en peau et celle-là elle ira pour ma maman. Et donc dernière chose, j'ai gagné la crème radieuse hydratante, huile d'olive bio AOC Provence. Donc comme ceci j'ai vraiment hâte de tester cette marque parce qu'elle a l'air ouf et si c'est vraiment 100% bio fabriqué en France etc. Ça peut vraiment être cool donc vous en direz bien évidemment des nouvelles sur Instagram et aussi sur Youtube bien évidemment. Et donc dernier concours et pas des moindres, c'est un énorme concours. J'ai eu la chance de gagner un très gros concours, c'est vraiment ouf. Pareil les petits mots comme d'habitude je les lis, je les garde pour moi et ils sont tous dans une pochette. Première chose du coup j'ai gagné dans ce concours un lait-corps nourrissant, nourri, protège et adouci au carité pour les peaux sèches de chez les officines actives beauté. Donc je ne connais pas du tout, il se présente comme ceci donc c'est un 200ml, il est quand même assez énorme. Deuxième chose, ça je crois que c'est un gel douche en mouche de chez Ritual et c'est la gamme Sakura donc comme ceci. J'ai déjà la gamme, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le flacon rouge et ça sent super bon donc voilà. Ensuite du coup il y avait cette palette de chez Makeup Revolution. C'est chiant parce que Makeup Revolution ils ont plusieurs gammes dans leur site et je crois que ça du coup c'est I Love Makeup donc qui est marqué jusque là. Et c'est la 24K Gold et c'est une palette du coup qui se présente avec un pinceau double embout comme ceci et à l'intérieur vous avez un miroir et sinon elle se présente du coup comme ceci. Donc voilà elle est très 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 jolie franchement elle est vraiment canon. Je ne sais pas si je ferai un make-up avec sûrement mais sinon je sais déjà à qui la donner. Ensuite il y avait le masque pour les mains à l'Aloe Vera de Sephora donc voilà, je n'ai jamais testé celui-là. Pourtant j'en ai un pour les mains mais il ne me semble pas qu'il soit à l'Aloe Vera donc j'ai vraiment hâte. Ensuite j'ai gagné, je suis trop contente, je voulais m'en acheter une pendant les soldes, c'est l'éponge Conjac. Donc comme ceci elle vient de chez Spa To You et c'est probablement ce qu'il y a eu dans une Glossy Box parce que c'est marqué juste là, je ne sais pas du tout si vous allez voir, bref. Et donc c'est comme ceci, vous mouillez en fait, vous mettez vos soins, vous mouillez l'éponge et en fait vous passez vos soins avec ça sur votre visage et ça exfolie, ça nettoie vraiment bien le visage en profondeur donc c'est vraiment cool. Ensuite il y avait deux échantillons, premièrement il y avait celui de Yves Rocher, bain de douche, pomme rouge Red Apple donc comme ceci et cette gamme elle sentait vraiment super bon. Et il y avait l'après-shampooing hydratant de chez The Body Shop au Fuji Green Tea donc comme ceci, ça c'est vraiment pratique à emmener partout donc je suis vraiment trop contente. Excusez-moi, il y en avait un quatrième, c'est le shampoing purifiant et c'est de la même gamme toujours de chez The Body Shop pardon. Il y avait un Jumbo couleur végétale Botanica de chez Yves Rocher et c'est le 11 août nacré et je crois que c'est la nouvelle collection d'été de Yves Rocher. Donc voilà comment il se présente, je ne sais pas du tout si vous allez voir mais il a des petites nacres, c'est vraiment très joli et il m'a l'air très crémeux. Donc c'est la première fois que je le teste sur la main, il m'a l'air très crémeux donc c'est cool. Ensuite il y avait le sérum liquide ultra hydratant de la gamme Hydra Végétale donc pour peau normale à mixe donc ça c'est génial de chez Yves Rocher. Je voulais me l'acheter en plus donc c'est vraiment cool. Ensuite deux petits échantillons, donc j'ai la crème main nourrie et répare de chez Marie Loubio à l'huile d'argan. Donc comme ceci, Marie Loubio c'est une marque que je connais de nom que je n'ai jamais testé mais que j'entends beaucoup parler sur Instagram. Ensuite j'ai gagné la crème de soins concentrée visage et main de chez Palmers, alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et c'est à la formule au beurre de cacao à la vitamine E, adoucie, assouplie et apaise les peaux sèches et très sèches. Donc comme ceci, je suis trop contente, j'ai gagné un gel nettoyant visage à l'extrait de fleurs d'oranger bio et de miel bio, un moment de vitalité fabriqué en France de chez Egeri Beauté. Donc c'est quand même un grand grand flacon par rapport à ma main. C'est un 200ml, donc je suis trop hâte parce que là j'allais finir mes nettoyants. Donc là je vais pouvoir en tester un autre et une nouvelle marque, donc je suis trop contente. Ensuite il y avait deux jumbo pour les ombres à paupières et c'est de la marque Loc ou LOC, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Mais alors le premier du coup c'est l'Empresme, donc oula il m'a l'air hyper crémeux aussi, il est nacré donc il est juste là. Et le deuxième c'est un rouge à lèvres et c'est le Punchline, donc il m'a l'air, il est très crémeux. Par contre il est peut-être un peu plus gloss en fait celui-ci, donc il est juste là. Ensuite toujours dans les Jumbo, il y avait un Suede Lips de la marque Rodial, donc je ne connais absolument pas. Et il est joli, c'est un sort de bordeaux nude un peu bizarre et c'est le Big Apple, donc il est juste là. Ensuite dedans il y avait un Jumbo Nars qui est vraiment très joli, c'est le Velvet Matte Lip Pencil Let's Go Crazy. Oh la vache, il est vachement crémeux. Donc il y avait un rouge à lèvres Action et quand j'ai vu la couleur j'étais vraiment étonnée, c'est le 303 Desert Kiss, donc en raisin comme ceci. Et quand j'ai vu la couleur, rien que dans le raisin j'étais vraiment étonnée parce que j'ai jamais vu cette couleur à Action et il est magnifique. Il est vachement pigmenté, vachement crémeux, j'ai vraiment hâte de le tester parce qu'il est calme. Ensuite il y avait deux vernis Essie et je suis trop contente parce que les vernis Essie je voulais les tester. Donc premièrement il y a la base Head & Top Coat, donc comme ceci. Et deuxièmement il y a le vernis, je ne sais pas, c'est le 376, donc qui est un marron argenté, beaucoup trop beau, j'ai vraiment hâte de le mettre sur la maison. Ensuite il y avait un vernis de chez OPI et c'est le Gargantua Green Grape, donc qui est un vert pomme mais vraiment très pâle. Ça peut être canon pour l'été, je trouve ça trop trop beau, c'est une couleur qui change. Ensuite il y avait un masque peel-off charcoal plus black clay, donc comme ceci. Donc ça je crois que c'est une marque qu'on retrouve sur beauté privée ou dans les magasins style Jiffy ou truc comme ça, je sais que j'ai déjà vu ça. Avant d'un acheter, alors c'est des wraps pour des jambes légères, rafraîchies, tonifies, revitalisent et appaisent. Ce sont des patchs fraîcheurs de la marque Kyrnès, donc comme ceci je ne connais absolument pas, ça m'intrigue un peu ce truc. Et dernière chose, et malheureusement j'ai reçu le colis un peu fracassé, le carton un peu fracassé. Je pensais que rien n'était cassé jusqu'au moment où j'ai ouvert ce blush, le Blush Earth, du coup de chez I Love Revolution, ou je pense de chez Makeup Revolution, que je trouve magnifique. Malheureusement il a un peu cassé au niveau des deux bouts. Alors, ben voilà, il se balade, donc j'espère qu'ils ne vont pas tomber, mais sinon il se présente comme ceci. Il est vraiment magnifique, il est hyper pigmenté. Regardez-moi ça sur mon doigt, c'est vraiment, vraiment canon. Je vais essayer de vous le swatcher là où j'ai encore de la place. Mais du coup en fait c'est une sorte de Blush Highlighter, il est juste vraiment magnifique et c'est totalement méton. Donc voilà, il est cassé, c'est pas grave, c'est pas de la faute de la personne qui a fait le concours, etc. Le carton est arrivé cassé, donc je pense qu'il a dû morfler et je pense aussi que ce genre de blush est vraiment très fragile. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais plein de gros bisous et priez-vous en vous. Sous-titrage ST' 501